Bonjour à tous, Magali, fille de lune tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de ce vendredi 9 septembre. Et sur l'agenda de la lune, on nous dit que c'est Mercure rétrograde qui commence. Et je l'avais noté en plus, il commence et il finit le 2 octobre. Donc ça veut dire, si vous avez des... Ah c'était ça, ma copine Nadia qui me dit, Magali tout tombe en panne. Ah, la petite prière en marche, en pleine figure. Oui, si vous devez sauvegarder des trucs, faites-le bien. Si vous devez télécharger des choses, faites-le bien. Si vous avez des détails à finir électroniquement, faites-les bien. Mercure rétrograde, la communication qui part dans tous les sens. On fera un tirage aussi sur la communication pendant ça. Parce qu'en fait, après, je vais vous dire qu'on y croit ou pas. Comme l'influence de la lune, etc. Il y a quand même des choses qui prennent plus de sens et qu'on prend avec plus de recul quand on se dit, Ah, effectivement, c'est juste une période. Ah, effectivement, c'est juste une période. On fera un tirage. Bref, allez, arrête de... Vous voyez mon truc avaste qui n'arrête pas de... Ça a commencé, ça a commencé. La lumière risque de changer parce qu'ici, c'est gris, c'est bleu. Je voulais aller me baigner et puis en fait, il pleuvait. M'a ! M'a ! Pas envie que l'été se termine, messieurs, dames. Alors, des humeurs difficultés. Alors, Mercure rétrograde vendredi et la pleine lune au samedi. C'est parfait. C'est parfait. Il pourrait y avoir quelques colères avec Marc. Les situations se développent aussi loin que possible. Et pratiquez le pardon. Pratiquez le pardon et faites attention à vous dans le sens... Prenez soin de vous. On dort bien. On se chouchoute. On se bichonne en ce vendredi. C'est pas on se bichonne même si on se chouchoute. Vraiment. C'est la journée pour aller au sauna, messieurs, dames. Pour faire un peu de méditation. Pour vous poser. Pour prendre le temps. De vous faire du bien. Peut-être pour que les énergies vous passent tout simplement plus fluidement dessus. On va aller voir les messages à vous transmettre pour cette journée. Journée du vendredi. Mangez des trucs bons. J'ai fait un gâteau hier. J'ai fait un gâteau avec des prunes et des myrtilles. que j'avais fait un peu revenir dans le beurre et le sucre. Et après, n'empêche que les français sont très bons pour la pâtisserie. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on est champions au niveau de la pâtisserie. Mais pour les gâteaux, les gâteaux, juste avec une pâte, un garnissage, etc. Les anglais, ils ont la technique. Qu'est-ce qu'on en fait de ces trois cartes, messieurs, dames ? Qu'est-ce qu'on en fait ? On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce vendredi. Tiens, est-ce que t'en veux de ma belle coupe ? Je pense que vous avez une proposition à faire. En tout cas, il y a quelque chose dans votre esprit, dans votre envie qui se dit que si ça se passait comme ça, ça ne serait pas si mal. Alors, les ermites, et pourtant, c'est une proposition. Alors, j'ai envie de dire que vous gardez pour vous ou que vous êtes en train de... Comment on dit ça ? Que vous êtes en train de réfléchir, que vous êtes en train de sous-peser. Parce que j'imagine bien... que vous voulez emmener quelqu'un avec vous. Que ce soit... C'est relationnel, en tout cas. Que ce soit amoureux ou pas. Ça peut être familial, ça peut être pro. Mais il y a quelque chose avec ce quatre de couple où on est en train de penser à une offre. Où on médite, où on contemple la possibilité de proposer à quelqu'un. Et pourtant, avec cet ermite, vous ne savez pas si c'est une bonne chose à faire. Il y a vraiment une réflexion. J'ai presque envie de dire autant sur vos influences que sur ce que ça va apporter aux autres, cette offre. Parce qu'ensuite, on a le diable à l'envers, le six de coupe à l'envers, l'étoile à l'envers, j'y crois, j'y crois pas, je sais pas trop. Valet de coupe et roi de coupe à l'envers au milieu. On a l'impression que roi de coupe à l'envers avec le diable à l'envers, il y a quelqu'un dans votre situation du vendredi qui ne sait pas du tout gérer ses émotions. Mais je pense que c'est une connexion qui vous... J'ai presque envie de dire qui vous rappelle quelque chose. Parce que le six de coupe, c'est souvent les souvenirs, c'est souvent la mémoire d'eux. Et couplé avec ce diable à l'envers, c'est un peu comme si vous revisitiez une situation et que vous ne vouliez pas que les choses... Que ça déclenche quelque chose. Il faut savoir que roi de coupe à l'envers, diable à l'envers, avec ce six de coupe, c'est quelque chose ou quelqu'un qui a des émotions qui peuvent être... qui peuvent déclencher des états. Et cette étoile à l'envers, alors j'ai presque envie de dire... pensez bien que si vous êtes là où vous êtes, c'est pour une raison. Pensez bien que si vous avez cette offre à faire, c'est pour une raison aussi. Pensez bien que... J'ai envie de dire, ayez foi en votre envie. Parce qu'on a vraiment l'impression que vous retournez la situation dans tous les sens et que si ça vous met vous dans cet état-là, il y a forcément quelque chose qui doit en ressortir. Et vous, pourtant, vous êtes en train de vous demander si c'est la bonne chose à faire avec cette étoile et j'ai presque envie de dire, mais... Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça ferait si vous ne proposez pas ça ? Est-ce que vous avez aussi pensé à ça ? Où va être le schmilblick si ce que vous avez dans la tête, vous ne l'exprimez pas ? Parce qu'en dessous, on a ce valet de coupe et le valet de coupe, il a une façon bien à lui de parler de ses rêves. Il partage des désirs, il partage des envies, c'est très léger. Mais je trouve ça intéressant qu'on passe du valet de coupe à ce roi de coupe à l'envers où quelque part, on voit bien que la situation est menée par un émotionnel je ne pense pas que ça soit le vôtre parce que quelque part, vous avez l'air relativement stable dans ce que vous regardez ou dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous voyez venir dans ce vendredi. Vous, vous savez... C'est drôle parce que, j'allais dire, où vous mettez les pieds, je ne pense pas que vous savez où vous mettez les pieds, mais vous savez que votre offre, c'est une belle offre. Il y a quelque chose, cette proposition que vous êtes en train de peaufiner ou en tout cas de sous-peser pour reprendre ce même mot. On va aller voir. J'ai presque envie de mettre une autre coupe. Parce qu'une autre coupe, vous voyez, sur ce diable. Une autre carte sur ce diable parce que le diable, c'est aussi des comportements ou des relations qui peuvent être toxiques. Est-ce que j'en fais trop ? Est-ce que j'en fais pas assez ? Est-ce que j'en donne trop ? Est-ce qu'on me prend trop ? Comment réussir à faire du beau et du sang quand il y a la carte du diable à l'envers qui nous parle vraiment de choisir ce qui est à disposition sans se demander pour autant si c'est la bonne chose ou pas, en fait. Et on a l'empereur à l'envers. J'ai envie de dire reprenez votre rôle. L'empereur à l'envers, c'est drôle parce que pour moi, il a toujours cette sensation d'esprit critique, de juger. alors peut-être que l'autre personne dans cette situation du vendredi se sent jugée. Peut-être que l'autre personne n'a pas à la base de... J'ai presque envie de dire une relation ou des relations aux autres qui sont très saines ou très faciles. Et pourtant, il y a la capacité d'eux. Sinon, on n'aurait pas ce 6 de coupe même s'il est à l'envers. C'est un peu comme si cette personne savait très bien qu'il y a des choses qui peuvent se passer très fluidement mais que là, maintenant, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible parce qu'elle est, alors j'ai envie de dire, possédée par ce diable à l'envers et cet empereur à l'envers. je sais bien que ce n'est pas bien et pourtant, je ne peux pas m'en empêcher. Alors, ça peut être de la pression aussi, ça peut être de la pression sociale, ça peut être ce qu'il faut faire et vous, vous êtes là mais en fait, il faut faire ce que tu ressens, il faut faire ce que tu recherches, il faut faire ce que... Avec cet ermite, vous, vous avez la capacité de vous dire le plus important c'est ton chemin à toi même si tu es seul, même si tu es dans un moment de retrait, c'est ça qui vaut le coup mais je pense que cette personne ne voit pas forcément les choses de cette manière-là. C'est peut-être cette personne-là qui a besoin de retrouver la foi de cette étoile. Il y a quelque chose un peu d'avoir perdu une conviction dans ce tirage et de la remplacer par des choses qui ne sont pas les bonnes, par une espèce d'emprise qui n'est pas qui n'est pas saine. Je ne peux pas dire autre chose que ça. C'est drôle parce qu'on a fait un tirage hier. J'ai fait le tirage de futur vous et là, c'est un valet de bâton. On a valet de bâton et valet de coupe. Vous avez quelqu'un qui peut être plus jeune que vous dans cette situation, que ce soit un enfant ou que ce soit quelqu'un qui est moins mûr, moins mature que vous par rapport à cette situation parce que vous, en tant qu'ermite, vous y avez réfléchi à tout ça ou vous avez vécu des choses qui vous ont emmené dans une espèce de tranquillité, de quête, mais c'est tranquille, l'ermite, c'est paisible, c'est pacifique. Et là, avec ce valet de bâton et ce valet de coupe, il y a des énergies qui sont très naissantes mais on a le sentiment qu'il y a quelque chose comme si cette personne, elle était en décalage par rapport à l'âge justement qu'elle a ou qu'elle voudrait avoir ou la pression qu'elle se met parce qu'empereur diable et maintenant roi de coupe, on a quelqu'un qui a ou voudrait avoir une certaine stature et après, on a ces deux valets qui sont vraiment purement l'ingéniosité, la spontanéité, la jeunesse et c'est à ça qu'il faut répondre. C'est de cette manière qu'il faut répondre à cette personne qui a l'air un peu coincée et j'ai envie de dire coincée dans ses émotions oui, tout simplement parce que le valet de bâton pour redonner la pêche on a presque l'impression qu'il faut faire un espèce de panel de possibilités. Le valet de bâton c'est la créativité, c'est oh ben tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça ne doit pas durer très longtemps parce que c'est comme des flashs de possibles mais c'est quelque chose qui redonne une étincelle, qui redonne un élan. Et ensuite, on a la reine de bâton à l'envers. Il faut être sûr de ce que vous... C'est pour ça, je pense qu'on a juste des valets parce que pour moi, la reine de bâton à l'envers, elle a perdu confiance en elle. Et là, j'ai le sentiment que justement par rapport à cette situation qui a l'air pour l'autre personne des plus... J'ai envie de dire que cette personne a le sentiment qu'elle est un peu défaitiste et qu'il faut l'approcher un peu comme un enfant quand on voudrait, quand on veut qu'il fasse quelque chose ou qu'il comprenne une certaine chose, ben tiens, tiens, il y a ça, il y a des exemples, il y a ça, on pourrait faire ça. Il y a une espèce de distraction autant dans la journée, dans la présence, dans la communication que dans le ressenti. mais on a l'impression que c'est plus profond que ça parce que cette personne roi de coupe à l'envers est capable de vous faire douter de vous, je pense. C'est pour ça qu'on vous dit il vaut mieux faire des petites choses et j'ai presque envie de dire et on a le sentiment parce que pour moi le valet de bâton c'est une énergie très sautillante et c'est pour ça que je vous disais de flash qu'il vaut mieux avoir des communications qui sont très courtes et très légères emmenées avec ce valet de coupe par un émotionnel qui est on fait on fait tout en légèreté justement je reviens avec cette légèreté mais le valet de coupe c'est des messages qui sont bienveillants forcément sans pour autant aller en profondeur parce que on voit bien que cette personne elle est dans une confusion qui vous peut vous faire penser que vous faites pas les bonnes choses alors si c'est une personne vraiment plus âgée et adulte là on a un beau là par exemple avec cette combinaison de cartes on a quelqu'un qui pourrait facilement devenir alors on parle de pervers narcissique mais là pour le coup le diable l'empereur à l'envers le roi de coupe à l'envers si cette personne elle sait pas qu'elle est en train de virer à mettre le doute sur l'autre à mettre parce qu'elle arrive pas à se sortir j'ai presque envie de dire ses issues ses propres propres problèmes de la tête il faut faire attention messieurs dames parce que la reine de bâton c'est quelqu'un qui est dans la dans la réussite c'est quelqu'un qui est dans le feu c'est quelqu'un qui est dans l'intensité dans l'énergie et à l'envers elle perd de ça parce qu'on lui dit mais qu'est-ce tu fais arrête de faire mais tu fais n'importe quoi il y a cette idée de ça alors que je pense que à la base votre proposition vient d'un très bel endroit alors il faut pas forcer il faut pas pousser il faut vraiment rester dans quelque chose de très on parlait de rêve avec ce valet de coupe et là on a le set de coupe à l'envers il faut que vous ne fassiez que des mentions de c'est ça vous pouvez rien écrire dans la dans la roche ce vendredi et ça qu'est-ce que tu penses de ça et ça peut-être oui et puis il y a vraiment une idée de d'être là et puis de se retirer d'être là et puis de se retirer d'accepter au final que cette personne on a l'impression qu'elle est un peu paumée si je dois vous dire les choses comme il faut parce que je pense que vous vous espérez beaucoup et que là dans l'état actuel des choses cette personne peut juste vous donner un peu et une guidance c'est fait pour ça à savoir à quoi vous attendre et ben là c'est ça parce que la façon dont vous vous voyez les choses cette personne elle l'entraperçoit peut-être très éventuellement mais elle ne se rend même pas compte que c'est actuellement atteignable donc il va falloir vraiment réussir à proposer l'énergie sans la forcer et sans vous sentir surtout frustré parce que l'autre personne peut voir quelque chose d'autre dans ce que vous proposez une journée bien complexe mais vous inquiétez pas regardez en dessous on a cette as de denier je vous ai dit il y a une offre en dur un peu comme si vous tendiez la main comme quand on comme quand on trouve un chat sauvage ou un chien qui s'est fait brutaliser toute sa vie et que la première chose qu'il fait c'est vouloir vous niaquer et vous montrer les chicots vous êtes là c'est moi c'est pas moi qu'est-ce que je dois faire est-ce que je rêve est-ce que je vais réussir à faire en sorte que cette personne ce chien ce chat se rassure suffisamment pour avoir confiance à nouveau et ben c'est un peu ça parce que je pense que ce vendredi vous êtes capables de vous dire je vais pas dans la bonne direction surtout avec cette étoile à l'envers ce set de coupe à l'envers je prends mes espoirs pour des lanternes ça va pas le faire et en fait moi je pense que si surtout avec cette as de denier en dessous parce que comme je vous le disais vous vous avez bien vu vous vous êtes ok avec ce qui se passe et vous essayez justement de trouver une lumière et cette lumière c'est vous aussi qui la portez bon dites moi ce que vous en pensez commentez n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un très joli vendredi je vous dis à bientôt au revoir